Bonjour à tous et bienvenue pour cette première session du forum PHP. Je m'appelle Sylvain Mauduit, je suis ingénieur chez Etsy. Aujourd'hui on va voir comment Etsy arrive à déployer plus de 50 fois par jour et en toute confiance. Alors un petit mot à propos d'Etsy, donc Etsy est une place de marché où des personnes du monde entier se rencontrent pour créer, vendre et acheter des créations uniques. C'est une entreprise qui a été fondée en 2005 et on est autour de 1000 employés à peu près aujourd'hui dispatchés à travers le globe et on a à peu près 40 millions de créations au catalogue et environ 27 millions d'utilisateurs actifs. Alors les bureaux principaux de Etsy sont à Brooklyn, à New York, mais on a des antennes un petit peu partout dans le monde et notamment à Paris. Donc pour ma part je travaille dans le bureau de Paris sur un projet spécifiquement qui s'appelle A Little Market, qui est aussi une place de marché qui est dédiée aux faits-mains mais qui privilégie on va dire le commerce local, donc plutôt made in France quand vous êtes français ou made in Italy quand vous êtes italien. Et c'est une entreprise qui avait à la base été fondée en 2008 mais qui a été donc rachetée par Etsy en 2014 et on compte à peu près une quarantaine d'employés dans les locaux de Paris. Et du coup ce bureau de Paris est le second plus grand pôle d'ingénierie d'Etsy après Brooklyn. Alors on peut peut-être trinquer aujourd'hui un peu à la réussite de ces projets mais la vie n'a pas été toujours si rose sur le site d'Etsy. Donc déjà un petit sondage, qui c'est d'entre vous qui a déjà vécu l'expérience de plantage on va dire sérieux pendant ou après un déploiement sur on va dire plusieurs fois par mois ? Et plusieurs fois par semaine. Il y en a déjà un peu moins. Et plusieurs fois par jour. Bon bah je crois que je suis le seul. Et en 2008, Etsy ça ressemblait plutôt à ça. C'était assez vide. Plusieurs fois par jour. Toutes les semaines. Et en fait quasiment après chaque déploiement. Du coup c'était un peu un feste-palme quotidien pour la soixantaine d'employés qu'il y avait à l'époque. Et on a essayé de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas à l'époque. Et on s'est rendu compte qu'on avait des déploiements de code qui étaient trop volumineux. On déployait trop peu souvent. Et du coup ça entraînait beaucoup de conflits de code en général. Et ça se traduisait souvent par des échecs de déploiement. Et ces déploiements, ils prenaient de plus en plus de temps. Alors à la fois dans le temps de déploiement, mais aussi l'organisation autour du déploiement. Et donc c'était impossible pour les employés de pouvoir expérimenter des fonctionnalités, de pouvoir itérer, de pouvoir réagir vite en cas de problème. Et donc il y avait un stress permanent pour les ingénieurs au quotidien. Alors on a essayé de prendre du recul et on a constaté quelque chose qui était que les erreurs de toute façon sont inévitables. Alors on travaille tous, vous le savez, sur des systèmes qui de toute façon sont complexes, qui ne peuvent pas être 100% bug free. Donc on ne prévoit jamais tous les problèmes à l'avance. Alors certes les erreurs sont inévitables, mais ce qu'on va chercher à faire c'est de réduire les plantages qui sont coûteux. Donc Etsy pendant près de 8 ans a cherché à réduire ses erreurs, et plus précisément en fait le coût de ses erreurs, afin d'éviter à la peur de s'installer pendant le process de déploiement. Et donc pour ça la philosophie qu'on a choisi de suivre, c'est le continuous delivery. Alors comme tout bon tool qu'on a une définition Wikipédia, mais je vais vous highlighter les termes importants, du coup le continuous delivery c'est en fait une approche qui vise à délivrer un logiciel ou un site en suivant des cycles courts et pouvant être mis en prod à tout moment. Donc il s'agit de construire, de tester, de déployer rapidement et fréquemment du code, et ça nous aide donc à réduire le coût, le temps et le risque du déploiement grâce à des petites mises à jour incrémentales de la production. Alors la philosophie du continuous delivery c'est quelque chose qui doit vraiment être intégré à tous les niveaux du workflow de travail, donc de la conception jusqu'à évidemment le déploiement, puis du monitoring et enfin les comportements à avoir lorsque des erreurs arrivent tout de même en production. Alors pour ce talk, le menu du jour sera de pouvoir décortiquer donc ensemble avec vous chaque étape de ce workflow, afin que vous puissiez ressortir de ce talk avec quelques idées en tête à proposer à vos équipes. Et pour chaque étape, on va analyser du coup comment Etsy a réussi à améliorer son process, on fera un récap donc à chaque étape avec les concepts les plus importants finalement à retenir, et puis vous découvrirez au fil de l'eau quelques tips pour savoir par où commencer, si vous êtes une petite équipe, parce que tout le monde n'a pas autant d'ingénieurs qu'Etsy, ni les mêmes outils. Alors on commence par la partie conception. Donc la première chose qu'on a fait chez Etsy, c'est de choisir de développer des petits morceaux de code uniquement. Alors ça réduit vraiment fortement la probabilité d'introduction de problèmes en production. Donc si un souci de code passe quand même entre les mailles du filet, ce sera vraiment facile pour les ingénieurs de trouver d'où vient ce problème sur une centaine de lignes de code. Donc c'est pour ça qu'on essaye de vraiment limiter nos patchs à moins de 200 lignes de code environ. Et si on fait ça, il y a un gros avantage, c'est que la code review sera beaucoup plus facile à appréhender. Donc il y aura plus de bugs qui seront repérés facilement, et je pense que vous avez tous vécu un petit peu cette expérience, mais si vous faites une code review avec 50 lignes de diff, tout le monde va vous trouver 10 bugs, des problèmes d'architecture, etc. Si vous envoyez 500, 1000 lignes de diff, tout le monde vous dira « Ouais c'est good, vas-y mets en prod, il n'y a pas de problème. » Donc la code review, c'est vraiment un élément qui est cœur de notre protection. Alors certes, elle nous donne confiance sur la qualité de ce qu'on déploie, mais même si ça demande du temps et des efforts, ça paye vraiment un terme. Et en plus de nous protéger, on y apprend pas mal au passage, sur les styles de développement de chacun, sur les façons d'approcher un problème, et même évidemment de l'expertise de la personne qui fait la review. Alors un petit conseil pour les petites boîtes, si vous n'avez pas d'outils vous permettant de faire de la code review, essayez de commencer par exemple à faire du pair programming. C'est facile à mettre en place, et puis c'est simple quand on est une petite équipe. Et même si vous commencez à être équipé pour faire de la review, continuez quand même à faire du pair programming toute votre vie, parce que c'est vraiment enrichissant. Et par exemple, chez A Little Market, du coup, dans notre équipe, on a systématisé la code review. On a même un bot qui nous prévient dans le chat à chaque fois que quelqu'un ouvre une pool request et demande une review, pour un petit peu inciter les ingénieurs à zioter le code. Et donc si vous faites des petits patchs, en fait, ce sera beaucoup plus simple d'intégrer le code de tous les ingénieurs ensemble. Du coup, on évite vraiment les conflits de code. Et chez Etsy, on n'utilise vraiment pas souvent, voire jamais de branches de travail dans Git. Souvent, en fait, on fait le travail sur master, mais on protège notre code avec des features flag. Donc on y reviendra un peu après. Mais on considère que tout ce qui arrive dans master, et notamment sur GitHub, c'est quelque chose qu'on pousse aussi en prod directement. Donc ça nous force, en fait, à travailler de manière itérative. Et en fait, on se dit que si on a besoin d'un branching modèle ou des branches qui traînent X jours ou semaines, c'est que le code est probablement trop gros pour être mis en production. Donc on a codé, etc. On va vouloir un petit peu tester ce qu'on a fait. Donc chez Etsy et chez Little Market, on a la chance d'avoir une équipe de QA, mais on les implique essentiellement sur les projets qui sont vraiment à haut risque. En fait, la QA, ça doit vraiment être pour nous une responsabilité de tous les ingénieurs. Donc c'est pour ça qu'on met en place une collaboration QA-ingénieur pour essayer d'apprendre des compétences de l'autre pour qu'on puisse savoir bien tester et repérer les erreurs. Et encore une fois, c'est beaucoup plus payant à terme. Et il en va de même pour la sécurité de votre code. Donc si vous avez la chance d'avoir une team sécurité chez vous ou quelqu'un qui s'occupe de ça, voyez-le aussi comme un partenaire. Donc en fait, le but, c'est vraiment d'avoir des feedbacks et de repérer des erreurs de QA ou de sécurité bien avant d'envoyer en prod. Alors, évidemment, on a aussi des tests automatisés. On en a même beaucoup. On a des codes sniffer, on a des linters à la fois pour notre code, pour notre config. On a un linter aussi pour composer. On a des jobs de build, on a des tests unitaires, bien sûr, dans plusieurs langages, des tests d'intégration. Et du coup, il est nécessaire pour les développeurs de pouvoir vérifier efficacement l'état des tests avant de pouvoir déployer. Donc pour ça, chez Etsy, on a un petit outil qui s'appelle Try et qui permet de lancer de façon très simple et efficacement l'ensemble de la suite de tests et on-demand par les développeurs. Donc pour ça, c'est simple. C'est vraiment une commande en console qui est appelée directement depuis la veine des développeurs. Et les commits et patchs sont envoyés sur un cluster de serveurs Jenkins distant. Et du coup, la même suite de tests qui est lancée au déploiement sera déroulée on-demand pour les développeurs. Et donc, rapidement, on obtient un lien qui va nous permettre d'aller sur Jenkins pour apprécier le résultat des tests. Bon, si a priori tout est OK, c'est fort probable que le déploiement d'un groupe de plusieurs patchs, de plusieurs développeurs ensemble, se passe bien étant donné que tout le monde aura exécuté Try sur sa machine. Donc un petit tip pour les petites boîtes. Ne vous jetez pas forcément corps et âme dans une solution maison ou installée, genre un gros Jenkins ou ce genre de choses. Essayez peut-être de privilégier les outils SaaS au début. Les quelques euros qui seront investis, en général, en valent la peine. Commencez, par exemple, progressivement à jouer une suite de tests automatiques avec, par exemple, Travis CI qui est vraiment un bon candidat pour commencer quand, par exemple, vous pousserez du code ou quand vous mergerez une paire. Et si les patchs sont petits, du coup, on aura naturellement la volonté de mettre tôt et progressivement en prod nos développements. Donc pour ça, le but étant d'avoir du feedback vraiment rapidement pour gagner en réactivité. Alors à la fois pour des choses pas top comme qu'on puisse éviter la régression business ou technique d'un projet mais aussi pour des choses un petit peu mieux comme confirmer que l'ingénierie du projet est bonne ou que les bons choix ont été faits, tout simplement. Donc pour ça, on protège souvent nos itérations derrière des features flags. Et l'avantage, c'est que les features flags disposent d'un processus de mise en prod qui est vraiment dédié pour elles et en quelques dizaines de secondes on va pouvoir déployer tout un set de config flags différents au lieu de devoir déployer vraiment toute la code base. Et on va pouvoir faire des choses assez intéressantes comme, par exemple, du soak testing. Donc le but étant de pouvoir déployer un code ou une architecture qui est complètement différente sous le capot mais de façon invisible pour l'utilisateur afin de tester un nouveau système sous-jacent, par exemple. On va pouvoir faire aussi de l'internal staff testing donc de laisser uniquement les admins tester une fonctionnalité en prod avant de la rendre publique. Donc beaucoup de nos admins sont aussi vendeurs sur le site ils connaissent bien le système donc ça permet vraiment de constater d'un problème plus rapidement. Et on va pouvoir faire de la bêta release ou des prototypes publics donc le but étant cette fois-ci de shipper une nouvelle fonctionnalité mais seulement à un petit groupe d'utilisateurs volontaires et on va pouvoir faire des déploiements progressifs. Donc là, on va pousser notre nouvelle fonctionnalité à 1%, 10%, 50%, etc. d'utilisateurs et l'avantage de ça c'est que si une erreur arrive sur cette nouvelle fonctionnalité ou si elle ne correspond pas à ce qu'on veut faire on va seulement impacter un faible pourcentage d'utilisateurs. Et puis des fois vous allez avoir des fonctionnalités qui marchent depuis toujours sur la prod bien et qui vont se mettre à péter du jour au lendemain. Donc les features flag encore une fois ça permet de couper très rapidement toute une partie du coup du site ou toute une fonctionnalité en cas d'urgence. Et si on va un step plus loin on va vouloir faire de l'A-B testing. Donc on va pour ça exposer une ou plusieurs variantes d'une même fonctionnalité grâce aux features flags pour connaître finalement celles qui performent le mieux et de comprendre pourquoi et de s'améliorer au quotidien. Donc encore une fois un petit conseil pour les petites boîtes vous pouvez tout à fait réaliser un système de features flags simple sans forcément utiliser de libres externes ou ce genre de choses. Commencez par exemple à utiliser des ifs dans votre code en utilisant par exemple des booléens qui peuvent être stockés dans un tableau de configuration par exemple. Donc si on récape un petit peu la côté conception donc restez agile préparez des petits morceaux de code donc vous gagnerez en flexibilité en réactivité et en confiance essayez de travailler avec votre QA au plus tôt dans vos projets donc permettez aussi notamment à vos ingénieurs de lancer facilement et efficacement toute votre suite de test et trouvez un moyen simple pour déployer progressivement vos fonctionnalités. Par exemple désactiver rapidement et à la demande d'une fonctionnalité ça vous donnera plus de contrôle sur le risque de votre projet. Donc on a fini de coder c'est cool on va pouvoir déployer donc pour ça chez Etsy on garde un principe fondamental en tête qui est de procéder à un processus de mise en prod qui est simple donc en fait ça permet vraiment à nos ingénieurs de focaliser sur la qualité de ce qui prod plutôt que de soucier de la fiabilité ou de la stabilité de l'outil de mise en prod et c'est tellement simple en fait de mettre en prod chez Etsy que chaque nouvel ingénieur le premier jour de son arrivée va déployer tout le site pour mettre notamment sa photo sur la page de présentation de l'équipe et le déploiement n'est pas forcément réservé qu'aux ingénieurs donc chacun a la liberté de pouvoir pousser le site en production donc bon évidemment les ingénieurs mais aussi les designers les personnes du produit les managers et même les animaux parce qu'ici on a une photo de le Milo qui est le chien d'un ingénieur chez Etsy qui lui aussi est en mesure de pouvoir cliquer juste sur un bouton pour mettre sa photo sur le site comme tout nouvel ingénieur donc le déploiement sous le capot en fait tout est orchestré sur notre chatroom donc dans une room qui est dédiée à ça où plusieurs acteurs vont communiquer ensemble donc on peut caractériser le déploiement comme semi-automatisé donc en fait plusieurs bots vont parler entre eux coordonner le déploiement lancer les tests de QA ce genre de choses mais des humains en fait gardent le contrôle et vont interagir avec les bots pour valider chaque étape du déploiement donc les déploiements en fait se font par vague donc chaque développeur va rejoindre ce qu'on appelle un train pour pouvoir déployer donc le premier développeur à rejoindre le train c'est ce qu'on appelle le driver c'est lui qui vérifiera les étapes et annoncera notamment la fin du déploiement et donc d'autres personnes vont se joindre à lui dans le même train sachant que chaque train livrera en même temps le code de tous les développeurs qui sont présents dans ce train là donc chaque train est composé entre un et huit développeurs environ et les trains suivants du coup feront partie d'autres cycles de mise en prod donc après coup donc si on reprend un exemple j'ai envie de mettre en prod mon code sur la production donc j'exprime mon souhait sur le chat pour pouvoir déployer avec une commande dot join un autre développeur donc bon ici j'ai pris Rasmus parce que évidemment qui travaille donc aussi chez Etsy va vouloir aussi déployer son code et donc un nouveau cycle de déploiement va commencer donc le bot va nous dire que c'est parfait il n'y a personne devant nous donc notre train va pouvoir partir et donc tous les développeurs vont pousser leur code du coup sur GitHub donc sur le master distant à partir de là le bot va nous dire que tout le monde est prêt on va pouvoir y aller et Jenkins va prendre la main pour du coup dérouler la suite de tests sur nos commits réunis et il va nous donner du coup un lien en retour pour qu'on puisse apprécier le résultat de ces tests sur Jenkins si jamais un autre développeur du coup exprime son souhait de déployer sur le chat bon le train est déjà parti donc du coup il fera partie d'un prochain train donc tout s'est bien passé le bot nous dit que les tests de QA a priori sont bons il va nous indiquer aussi que tous les développeurs qui sont dans le train ont exécuté try sur leur machine récemment donc a priori on est safe et donc arrive le moment fatidique où on va vouloir déployer sur notre offre de pré-prod donc la pré-prod chez Etsy on appelle ça princess et donc ça va se faire tout simplement par un clic sur un bouton pour tout envoyer en pré-production aussi simple que ça donc le bot va nous prévenir que notre code est sur la pré-prod et dans ces cas là Jenkins va reprendre la main pour exécuter cette fois des tests d'intégration sur l'offre de pré-production encore une fois on a un lien pour pouvoir apprécier les tests au besoin et en parallèle de ça chaque développeur va faire un check manuel de son développement sur la pré-production et donc indiquer sur le check que tout est bon pour eux donc le bot nous indique que tout est bien passé à la fois les tests auto et manuel c'est parfait donc la grosse étape maintenant c'est d'envoyer en prod donc encore une fois un simple bouton pour faire ça et le bot va nous prévenir que notre code du coup est live et on va récupérer un lien qui nous emmènera directement sur tout le tableau de dashboard pour vérifier qu'on n'a pas fait de régression de manière simple donc Jenkins reprend la main une dernière fois pour faire du smoke test en production donc très rapidement exécuter quelques scripts pour voir que tout va bien on a encore un lien pour apprécier les résultats et le bot nous dit que tout est bon sur la prod on est safe et du coup les développeurs vont faire un dernier check manuel sur la production pour vérifier leur fonctionnalité à partir de là moi étant le driver du train j'indique sur le chat que tout est bon je clôt mon train et au final toute la procédure aura mis à peu près 16 minutes et à partir de là un nouveau cycle peut commencer et donc notre collègue de tout à l'heure va pouvoir merger son code envoyer son train etc donc en fait le déploiement entièrement encastré par chat ça nous amène beaucoup d'avantages et donc de la confiance notamment le nombre de personnes dans chaque train qui est déployé est optimal donc il n'y a ni trop de personnes pour avoir un risque au déploiement et ni pas assez pour éviter l'engorgement de la file d'attente pour déployer et la communication est normalisée dans le chat donc c'est toujours les mêmes commandes qu'on utilise pour interagir avec les bots c'est assez clair assez précis et on gagne en visibilité parce que chaque minute on sait où en est le déploiement ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché et on a des liens pour obtenir rapidement plus d'infos et enfin l'historique du chat nous aide souvent à retracer ce qui s'est passé parfois plusieurs semaines après donc c'est vraiment idéal pour la préparation par exemple de post-mortem en cas d'incident alors un autre petit tips pour les petites boîtes rendez vraiment votre workflow de déploiement simple donc incitez vraiment tous les gens de votre boîte à déployer et commencez peut-être par des outils SaaS encore une fois quelques exemples donc il y a slash deploy.io qui vous propose un bot Slack pour gérer votre déploiement et notamment faire du locking pendant qu'un déploiement est en cours vous avez Dogbit aussi qui gère tout le pipeline de déploiement pour vous et enfin et je pense que vous le connaissez à peu près tous mais GitLab qui va un step plus loin et qui en quelques clics va vous permettre par exemple de mettre en place un workflow entier de continuous delivery donc vous l'aurez compris la clé du continuous delivery c'est vraiment la vitesse donc plus vous irez vite pour déployer vos itérations plus vous pourrez vous permettre quelques erreurs en prod parce que vous savez que vous pouvez réagir rapidement et avec efficacité donc chez Etsy on essaie vraiment de garder nos temps de déploiement courts et on monite ça dans le temps pour vérifier que ce temps justement ne puisse pas évoluer trop à la hausse au fur et à mesure du temps et des temps rapides c'est notamment grâce au fait que nos tests mettent vraiment peu de temps à s'exécuter enfin peu de temps c'est relatif mais une suite entière de tests du coup au max va mettre 3 minutes c'est 44 secondes et même si on a beaucoup de tests beaucoup d'assertions les ingénieurs de nature ont tendance à vouloir ajouter de plus en plus de tests les rendre plus compliqués et la conséquence de ça c'est que souvent ils mettent de plus en plus de temps à tourner donc des tests longs le risque c'est tout simplement de déployer moins souvent parce que si vos tests mettent à peu près une heure à tourner et qu'ils sont lancés du coup à chaque déploiement vous pourrez simplement déployer 7 fois par jour alors c'est déjà pas mal je l'entends mais vous aurez l'incapacité technique à aller au-delà de ça donc à ça deux solutions soit vous ajoutez des machines pour que les tests durent moins longtemps et soit une deuxième solution et c'est ce qu'on a choisi de faire chez ETI c'est de repérer les tests qui sont longs et les supprimer et en fait aujourd'hui on ne regrette pas ce choix parce que ça nous a permis vraiment de descendre beaucoup notre temps de déploiement et donc de pouvoir être finalement plus safe pour pouvoir redéployer quelque chose quand quelque chose ne va pas bien donc plus vous mettrez en pod rapidement plus vous pourrez enchaîner du coup les déploiements tous les jours donc chez ETI par exemple en 2010 on était entre 2 et 6 déploiements par jour et en 2013 on a atteint notre rythme de croisière qui était entre 30 et 40 déploiements par jour donc il s'agit vraiment de la stack web entière et en 2014 on a introduit du coup le déploiement des features flags des configurations applicatives et ça nous a permis vraiment de pouvoir gagner leur activité et de monter jusqu'à 45 voire 60 déploiements par jour parce que si vous mettez donc en prod souvent plus vos équipes seront du coup confiantes parce que vous pourrez vraiment laisser tous les ingénieurs déployés et faire leur expérimentation parce que vous savez qu'ils possèdent le pouvoir de réagir rapidement si quelque chose se passe en prod donc si on récape le côté déploiement donc automatiser un maximum votre déploiement rendez-le tellement trivial pour que tout le monde puisse déployer prévoyez aussi tout de même un contrôle de la mise en prod par un humain parce que c'est important quand quelque chose se passe mal concentrez du coup vos efforts aussi pour réduire le temps de déploiement donc vous pourrez déployer fréquemment ainsi et gagner en flexibilité en réactivité et donc en confiance enfin lancez votre suite de tests comme un step requis de votre déploiement supprimer du coup les tests automatiques qui sont trop longs ou instables afin tout simplement d'éviter de plomber votre temps de moyens de déploiement donc on a déployé c'est parfait on va pouvoir ensuite s'attaquer au monitoring donc pour ça on utilise bien évidemment des graphes donc les graphes c'est un peu notre baromètre de site ils sont vraiment essentiels pour monitorer la bonne santé de notre application et chaque ingénieur chez Etsy du coup garde toujours un oeil accroché au graphe lorsqu'il déploie et donc sur ces graphes on trouve des choses assez intéressantes comme évidemment le nombre d'erreurs qui sont directement perçues par les utilisateurs ça peut être des pages 500 ça peut être le fail d'un service primaire par exemple on retrouve par exemple les 404 la répartition des codes d'erreurs HTTP mais on a aussi des graphes qui sont un petit peu plus orientés business par exemple l'ajout ou la modification de fiches produits le nombre d'ouvertures de boutiques par exemple quelque chose d'un peu plus technique mais le nombre par exemple de labels qui sont affichés sur le site mais qui n'ont pas de clé de traduction ou encore un graphe intéressant c'est le nombre de messages postés sur la section bug de notre forum parce que si on envoie quelque chose qui casse en général les gens ne sont pas contents et du coup ils postent dans le forum et nous on a la chance ça nous fait une autre métrique à surveiller donc c'est parfait et donc pour les graphes on fait pas mal de dogfooding donc évidemment on utilise statsd mais on a aussi quelques outils open source notamment dashboard que vous avez vu un petit peu avant qui permet d'agréger différentes sources de graphes comme graphite ça peut être du cacti ça peut être du ganglia ou du neurélique bon bien sûr on utilise graphite et on utilise aussi graphana pour faire de l'agrégation intelligente de métrique donc petit tips pour les petites boîtes commencez à monitorer votre production au plus tôt encore une fois épaulez-vous d'outils SaaS pour commencer donc neurélique c'est un bon exemple parce que ça va vous permettre vraiment facilement de pouvoir monitorer des techniques plutôt des métriques plutôt tech mais si jamais vous avez envie de commencer à un petit peu monitorer des métriques business peut-être qu'installer une stack entière statsd graphite etc c'est peut-être quelque chose qui est un peu lourd pour vous donc tournez-vous par exemple vers des outils comme hosted graphite par exemple qui vous offre un back-end pour stocker vos événements qui sont envoyés avec statsd sans que vous aurez rien à installer de l'autre côté et enfin il sera difficile d'avoir tous les graphes sur un écran donc il arrivera que le site rencontre un problème sans que les ingénieurs n'aient pu le détecter sur un graphe donc c'est le principe de l'alerting évidemment et on a de la chance parce que Etsy a sorti un outil open source il y a quelques semaines qui s'appelle 411 qui a été je crois features en plus sur Hacker News et qui permet du coup de déclencher des alertes selon certaines conditions avec un workflow simple donc ça peut être par exemple certaines lignes de logs qui remontent dans un Elasticsearch ça peut être lors de changements francs de métrique dans Graphite ou quand un serveur ne répond plus ou ce genre de choses enfin pour les logs quand une erreur arrive on va essayer d'outiller au maximum les développeurs pour comprendre ce qui se passe et rapidement donc par exemple quelle est la partie de code qu'il y a une erreur ou dans quelles conditions d'exécution l'erreur a eu lieu donc comme beaucoup de gens on utilise Kibana déjà ça nous permet de disponer d'une plateforme un peu plus universelle pour nos logs de live streamer nos logs de les filtrer facilement parce que comme on voit 50 millions de logs en 15 minutes c'est assez difficile de s'y retrouver mais d'avoir aussi beaucoup d'infos associées comme les stack trace évidemment quand on a des erreurs mais aussi des liens directs vers GitHub vers le bout de code qui est incriminé ou des liens vers d'autres outils en interne qu'on a pour comprendre un petit peu mieux ce qui a provoqué l'erreur etc et comme du coup les changements poussés en prod sont petits c'est facile pour nous de trouver la source d'une erreur quand il y a un problème donc c'est pour ça qu'on ne fait jamais de rollback parce que le rollback pour nous c'est quelque chose d'instable on n'a pas l'assurance en fait que le système n'ait pas changé d'état entre le moment où on a mis en prod et le moment où on rollback donc en fait rollbacker pour nous c'est un petit peu comme faire un acte deux fois et on n'aime pas trop trop ça donc finalement comme le déploiement est facile et fréquent et rapide surtout on peut se permettre de tout simplement fixer l'erreur déployer et toujours aller de l'avant donc si on récape un petit peu pour le côté monitoring ajouter des logs ou des graphes supplémentaires c'est pas coûteux quand vous êtes déjà un petit peu équipé donc mangez-en gardez vraiment un oeil sur vos dashboards après chaque déploiement et ajouter un maximum de contextes et de liens donc ça peut être des liens github ça peut être des références de commits des choses comme ça ça aidera vraiment beaucoup le développeur à gagner en efficacité en cas de problème et enfin allez de l'avant donc oubliez les rollbacks si possible faites de petits déploiements et corrigez à la volée en cas de soucis et enfin parce que le fail c'est important donc jusqu'ici on a réussi à réduire le risque de l'échec mais des erreurs resteront inévitables comme on l'a vu au début donc pour ça la règle d'or c'est ne jamais pointer du doigt quand ça arrive les ingénieurs en général ont fait du mieux qu'ils pouvaient au moment de l'incident donc on va chercher plutôt à apprendre de ces erreurs pour qu'on puisse les éviter à l'avenir grâce notamment au blameless post-mortem où le but sera de se réunir après un incident de comprendre ce qui s'est passé de comprendre pourquoi les erreurs sont apparues pourquoi on a été surpris par ces erreurs et de lister des actions à réaliser pour être plus safe dans le futur et enfin c'est vraiment important de pouvoir célébrer quelques belles erreurs en fait ça nous rappelle qu'on ne doit pas être timide ça nous rappelle qu'on ne doit pas avoir peur de faire des erreurs donc c'est pour ça que chez Etsy par exemple chaque année on élit ce qu'on appelle le Sweat Arm Sweater Award avec l'image qui est en relation à l'image qu'on a sur nos pages 500 et on va essayer d'élire l'équipe qui a fait planter le site le plus magistralement possible donc par exemple il y a une année il y a une équipe qui avait fait un système défaillant et qui s'est mis à bannir tous les administrateurs du site ça arrive et une autre année il y avait un des déploiements qui avait fait tomber le site ça arrive aussi mais qui dans sa chute avait aussi entraîné toute l'infrastructure du raccourcisseur du RL Bitly alors je ne vous raconte pas ce jour là c'était un petit peu la cata et un autre exemple de célébration donc on avait un bug sur notre app iOS qui affichait l'emoji d'une tête de cheval dans les évaluations des boutiques et c'était tellement curieux comme problème et à la fois fun que du coup on en a fait des déguisements on en a fait des t-shirts on en a même fait des broderies parce que bon Etsy fait main etc ça aide et donc si on peut récap un peu sur le côté erreur malgré tous vos efforts continuez donc à apprendre de vos erreurs faites des post-mortem afin de vraiment comprendre ce qui s'est passé pour vous équiper à l'avenir pour tout simplement éviter ces problèmes là et enfin n'oubliez pas de célébrer vos plus grosses boulettes donc tout simplement ça permettra de vous souvenir de ne plus avoir peur de prendre des risques enfin quelques petites conclusions pour finir commencez simplement gagner progressivement donc en confiance dans votre workflow essayez d'expérimenter plusieurs outils ou plusieurs process essayez de bouger vraiment un levier à la fois et si quelque chose ne fonctionne pas pour vous vous pourrez toujours revenir en arrière pour adopter un autre outil ou un autre process et tester encore une fois ça itérativement essayez de faire entrer aussi le processus qualité au coeur même de vos gènes et ne copiez pas une autre société comme Etsy parce que tous les ingénieurs ne sont pas les mêmes donc certes inspirez-vous de philosophies qui sont existantes mais essayez de trouver un process qui marche pour vous et pour vos équipes donc c'est tout pour aujourd'hui donc je vous remercie d'avoir écouté ce talk vous pouvez bien sûr retrouver sur JoinDean la NIRD etc et les slides donc n'hésitez pas à ZIET et évidemment on recrute donc n'hésitez pas à venir vers nous et si vous avez des questions je serais ravi de pouvoir y répondre merci Merci beaucoup pour ce retour c'était super intéressant il y a un truc qui me fait poser une question encore plus c'est tu dis qu'un déploiement vous appliquez des patchs d'environ 100 lignes de code et là je me dis forcément il y a des moments où on ne peut pas c'est sûrement une fausse idée alors comment vous faites quand il y a un gros changement vous le splitez vous faites l'exception comment en fait évidemment ça arrive on essaye de se tenir à ce principe là mais il y a des cas où vraiment ce ne sera pas possible mais en fait ces calais ils sont finalement assez rares et ce qu'on essaye de faire par exemple chez Etsy c'est de faire des push en dark ce qu'on appelle c'est à dire que en général tout ce qu'on fait est protégé par des features flags donc en fait on va même pouvoir pousser du code qui n'est pas fini parce que justement le chemin d'exécution du code de la requête ne passera pas par ce code là parce qu'il est désactivé donc ça permet vraiment de rapatrier ce code là au plus tôt dans master sans forcément qu'il soit exécuté en production même s'il se trouve physiquement sur la production donc en général en fait on se retrouve très peu de fois dans le cas où on a vraiment des milliers et des milliers à envoyer en même temps en fait donc voilà merci bonjour merci beaucoup pour ce talk j'ai une question plus pratique sur le train de déploiement qui détermine peut-être vous l'avez déjà dit mais qui détermine quand le train est fini quand il y a assez de wagons alors il y a beaucoup de choses qui se font automatiquement avec les bots notamment les déclenchements des tests ce genre de choses où on vérifie que tout va bien quand le test a atterri sur la production et que le bot nous confirme que du coup les derniers tests sont passés sur la production c'est quand même une validation manuelle qui est apportée et donc c'est le driver du train donc la première personne qui a rejoint le train qui va indiquer sur le chat qu'avec une commande qui s'appelle dot done qu'a priori tout est fini et donc le bot va pouvoir donner la main aux personnes suivantes donc en disant qu'il n'y a plus de wagons qui vont se rajouter en fait les wagons qui se rajoutent c'est en amont une fois qu'on a commencé à partir entre guillemets les wagons ne peuvent plus se rajouter parce qu'on est en plein milieu d'un process de déploiement du coup évidemment c'est plus compliqué ma question c'était qui détermine le dernier wagon c'est le conducteur non il n'y a pas de personne qui détermine c'est les gens se mettent dedans jusqu'à temps que tout le monde soit prêt et qu'on soit parti il y a une limite comme je le disais il y a une limite maximum de personnes qui peuvent rejoindre le train pour ne pas risquer d'envoyer trop de choses en même temps en production mais après les gens ont tout à fait la possibilité aussi de rejoindre un train mais de faire un nouveau train pour ne pas forcément rejoindre celui d'avant typiquement si justement ils préfèrent être safe ou tout seul dans leur train ils peuvent le faire aussi merci quelqu'un autre a une question bonjour ma question c'est à quel moment est-ce que vous mergez sur master dans le sens où si on rejoint le wagon de déploiement enfin le train de déploiement comment ça se passe entre la code review où on dit ok on va mergez ça sur master et puis après on va déployer ça mais en fait on va déployer qu'une partie des changements et pas juste tout master en fait on va déployer master quand même pour le côté code review en général on peut aussi envoyer des divs de code aussi et pas forcément des commits donc ça va nous permettre aussi de pouvoir aussi reviewer quelque chose qui n'est pas forcément encore commité et en fait en général le moment où on push c'est vraiment le moment où on va mettre en prod en fait sauf si on a créé une branche il y a des cas quand même où parfois on crée des branches mais en général les ingénieurs vraiment vont pousser sur master donc leur commit intégré à master vraiment au moment où ils vont déployer et donc les tests peuvent se faire par diff aussi pour justement tester quelque chose qui n'est pas forcément encore fini ou ce genre de choses je ne sais pas si ça répond à la question juste pour être sûr de comprendre du coup quand une code review est faite ce n'est pas pour autant que le code est mergé dans master c'est juste au déploiement non non ça peut être fait avant tout à fait par contre quand on va déployer on prend vraiment master donc les commits ont été pushés tout est sur master et on va déployer master donc master est vraiment déployable à tout moment mais par contre les codes ne vont pas rejoindre master avant de mettre en production en fait merci est-ce qu'il y a une autre question oui bonjour bonjour vous aviez dit tout à l'heure que certains tests quand ils prenaient trop de temps étaient tout simplement enlevés quid du code coverage critique dans ces cas là parce que peut-être ceux-ci couvrent certaines lignes de code qu'on ne trouve pas souvent tout à fait évidemment on ne va pas supprimer à blanc sans regarder des tests le code coverage c'est un peu enfin je sais qu'il y a un peu deux écoles il y a des gens où c'est très important de faire un code coverage à 100% de tout le code etc il y a des personnes qui sont plus d'avis à se dire que c'est important de tester les choses qui sont importantes on ne couvre pas tout évidemment chez nous mais quand on voilà en fait l'idée c'est vraiment de repérer parmi votre suite de tests quels sont les tests qui sont les plus longs à partir de là évidemment on va quand même réfléchir un petit peu avant de tout supprimer et on supprime d'ailleurs assez peu en fait il y a vraiment une période en fait où on avait des temps de déploiement qui étaient très longs on avait envie quand même de rener tous ces tests au déploiement et il a fallu qu'on puisse faire quelque chose et c'est vraiment plutôt à cette période là où on a fait un petit peu de ménage mais en fait on a essayé de garder cette philosophie après de se dire si on ajoute un test c'est important déjà qu'on essaye qu'il soit rapide et surtout on essaye de faire une balance entre est-ce qu'il nous apporte plus de sécurité par rapport au temps qui va nous coûter à être exécuté donc on essaie vraiment de garder ce principe de balance au quotidien on supprime pas forcément mais on essaie de garder au moins ce principe en tête d'accord merci on a encore le temps pour une ou deux questions je sais pas si quelqu'un oui bonjour bonjour vous aviez dit que le fait de comiter directement dans le master ça facilitait le fait de travailler par itération est-ce que vous pourriez juste redévelopper ce point parce que je pense que j'ai pas compris pourquoi d'accord en fait donc étant donné qu'on va justement faire des déploiements assez rapides de notre code même si à la limite il n'est pas forcément terminé donc je parlais tout à l'heure de déploiements en dark ou de push en dark en fait l'idée qu'on va vraiment essayer d'avoir c'est de rapprocher ce code le plus tôt possible le mettre le plus tôt possible dans master et le mettre le plus tôt possible en production donc en fait déjà on a on essaie d'avoir un principe c'est de pouvoir vraiment publier des choses finales des petits projets de manière itérative ça c'est une règle en fait en général finalement mais en fait même on va un peu plus loin c'est à dire que même si nos mises en prod de projet sont très itératives on va même aller encore plus loin à essayer de mettre entre temps notre code en production même si c'est pas totalement fini en fait donc c'est un petit peu cette idée là de faciliter le partage de faciliter l'itération c'est c'est justement de d'éviter aussi les conflits de code d'éviter plein de choses et que tout le monde puisse avoir toujours une code base avec un master qui est le plus à jour finalement des développements de tout le monde donc je sais je comprends l'approche je sais pas si ça répond vraiment merci merci plus de questions merci Sylvain merci beaucoup applaudissements Merci.